Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT numéro 2 pour ce crunch 2018. Aujourd'hui mercredi, on va attaquer directement par les coulisses en allant à la rencontre du Fab Lab. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez c'est quoi le Fab Lab ? Non, pas du tout. Non, non, je ne sais pas ça. Je suis désolé, j'ai un entretien téléphonique pour un stage maintenant. Non, aucune idée. C'est le laboratoire qui est dédié au UGMC, il me semble, au UGMC. C'est le... Non, pas du tout. Ok, merci. Moi ça m'a pas l'air très clair, alors on va y aller, on va essayer d'en savoir plus. C'est parti ! Bienvenue au Fab Lab du Crunch ! L'idée du Fab Lab, c'est d'aller un peu plus loin dans les projets. Que les étudiants puissent, quand ils ont un souci, quand ils ont une question qui se pose, souvent c'est un problème. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, on ne sait pas si l'idée qu'on a, elle peut fonctionner physiquement ou pas. L'idée, c'est de venir la prototyper ici. Un exemple, oui, c'est une équipe qui aimerait faire des... qui aimerait travailler sur les capteurs dans les ruches. Et ils sont venus voir quels équipements d'écoute on avait pour pouvoir traiter du son, par exemple. Donc c'est plutôt de l'électronique avec des capteurs de son, des micros, et du traitement du signal derrière. Une petite pièce comme ça, c'est de l'ordre de deux heures et demie en fait. Ça va dépendre surtout de la dimension de la pièce, s'il y a beaucoup de matière à imprimer. On a fait appel au FabLab parce que notre projet consiste à créer donc un calepier pour moto pour permettre à des personnes handicapées ayant des prothèses de pouvoir l'utiliser. Et le FabLab va nous permettre de s'assurer que notre système fonctionne et aussi permettre à demander à l'usus réel si ça correspond à ses attentes. On a fabriqué le calepier et aussi le système de fixation. Et on va vérifier donc qu'on va pouvoir insérer et fixer le calepier et aussi pouvoir mettre l'aimant qui est notre solution magnétique sur le calepier. Ça permet de rendre pas mal de services dans le délai du Crunch Time. Ils sont partie intégrante de ce Crunch Time 2018, c'est l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes partis à la rencontre afin de vous en présenter quelques-uns. L'idée de cette journée est de pouvoir accompagner le Crunch pour pouvoir afficher le partenariat au sein des startups, des FabLab et des industriels. D'abord un grand plaisir de rencontrer tous les utilisateurs, les professeurs, les étudiants et de présenter toutes les nouveautés et d'apporter des solutions. Le but de ma venue aujourd'hui, c'était à la fois de rencontrer les intervenants de l'UTBM, donc aussi bien les professeurs, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, de resserrer les liens et de revoir des personnes dans ce milieu-là. Mais de façon plus large, c'est aussi de rencontrer les étudiants. Alors aujourd'hui, on peut voir que c'est des étudiants qui travaillent sur des futurs projets. Ça peut être aussi nos futurs clients. C'est très intéressant pour eux car c'est souvent justement ce type de public qui intéresse notre gamme. On participe au Crunch Time tout simplement parce qu'on vend des machines laser. Ces machines laser sont destinées principalement aux FabLab, aux universités. Ce qui est intéressant, c'est surtout les professeurs qui ont vraiment besoin de ces machines justement pour concevoir, créer des prototypes rapidement. L'intérêt, c'est de transmettre le savoir de la marque, tous ces jeunes qui seront nos futurs utilisateurs de nos produits, échanger avec eux par rapport à l'utilité qu'ils ont de notre gamme et de pouvoir leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins dans le futur. Un proverbe bouddhiste l'affirme, innover, c'est voyager. Merci Colin. Bon, personne n'a jamais dit ça. Mais en tout cas, côté transport, il y en a un qui s'y connaît et qui va nous donner trois conseils pour innover. C'est Eric Gadinsky de Alstom Transport. En premier, je dirais la transversalité pour avoir cet aspect pluridisciplinaire, mais pas en tant qu'expert, pas en tant que polyvalence, en termes vraiment d'être capable de discuter de sujets différents, avec un minimum de vocabulaire pour être capable d'échanger avec des gens d'une discipline différente. La curiosité, ça découle de ça. Donc on s'intéresse à des disciplines justement différentes et on reste pas enfermé dans son domaine de compétences. Et donc l'ouverture d'esprit, c'est justement si on discute avec des gens de domaines différents ou de son propre domaine, d'être très ouvert à la critique, à des avis contradictoires dans le but justement de s'améliorer globalement, de se remettre en cause pour justement mélanger des idées qui viennent d'ailleurs, mélanger des idées qui viennent du même domaine et ainsi avancer, innover. Comme vous le savez, au Crunch 2018, nous avons invité beaucoup d'écoles et de partenaires. Aujourd'hui, c'est du côté du Maroc qu'on va les regarder et c'est tout de suite dans l'œil d'eux. Je suis Slim Niselin, je viens du Maroc, exactement de Marrakech. Je suis là pour assister à l'événement Innovation Crunch Time 2018. Je suis exactement de l'École Nationale des Sciences Appliquées, c'est une école d'ingénieur, qui appartient à l'Université Kadaya de Marrakech. C'est une université qui s'est classée 11e parmi 27 universités en Afrique et en monde arabe. Cette université contient plusieurs autres écoles qui forment des ingénieurs et aussi des masters de fait enseignement au cycle doctoral. Alors, ce qui m'a motivée pour venir ici, bien sûr, c'est premièrement de connaître d'autres personnes. Je pense que c'est un événement très intéressant, bien sûr, très enrichissant. On améliore beaucoup le travail d'équipe ainsi que notre façon de penser. C'est ça le plus important, parce que gagner n'est pas le plus important. Participer, c'est aussi gagner. Prochainement, on va organiser une édition d'Innovation Crunch Time, là-bas, à l'Université Kadaya de Marrakech. Ce serait là en octobre. Eh bien, grand merci Nisrine et rendez-vous en octobre à Marrakech. Pour l'heure, c'est le moment de passer au sujet du jour où on va découvrir que innover, ça peut aussi se faire en jouant avec des Legos. Le but, c'est de faire une maquette qui simplifie la modélisation d'une chaîne de production de voitures, type une usine de PSA en Lego Mindstorm, pour que ce soit visuel et le présenter à des partenaires. C'est un projet qui est un peu difficile à mener pour nous en interne. On a des contrats de clients, on a des occupations beaucoup plus factuelles au jour le jour. Donc, on n'aurait jamais eu la possibilité de démarrer ce projet par nous-mêmes. Donc, le fait d'avoir ici ce laboratoire d'innovation, c'est pour nous l'opportunité de démarrer le projet. Je pense que ça apporte de l'expérience. Mon projet, il ne me correspond pas à mes compétences. Mais justement, en peu de temps, on va les développer à côté, en plus de notre cursus. C'est très intéressant parce que parfois, on a du mal à s'y manéginer un projet quand on nous le tend sur une feuille A4. Et aussi, on voit des gens qui sont dans la vie active, on voit ce qu'on pourrait devenir potentiellement à terme. On avait un plan défini de notre chaîne de montage. Donc, on a pu simplifier au maximum notre chaîne de montage avec des contraintes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre de moteurs illimité, on n'a pas des pièces illimitées non plus. Donc, il faut faire avec. Mais on a réussi à trouver un plan final. Et donc, du coup, aujourd'hui, on s'est attaqué au montage de ce plan-là. Mais aussi, les plans qu'on nous a donnés ici sont des plans de base avec les pièces qu'on a dans les différentes boîtes. La question est de savoir comment on va pouvoir agrandir ce rouleau sans que ça se fragilise. Parce que du coup, au milieu, il va y avoir un bras qui va poser une pièce sur un petit prototype de voiture. On va devoir forcer dessus pour pouvoir l'emboîter correctement. Mais je pense qu'on va simplement réutiliser cette partie-là qu'on va rallonger et mettre quelques pieds en dessous de sorte à ce que ça soit stable et résistant. Moi, je travaille sur la partie info. Notre principal souci, entre guillemets, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de voir comment développer les différents codes dessus, réussir les connectiques. Et ça va être à nous de gérer derrière comment est-ce que les moteurs fonctionnent. Donc, par exemple, à cet endroit-là, on fait avancer la voiture jusqu'à cet endroit-là. Le tapis roulant, il roule. Si le capteur, il détecte une présence ou pas, il va arrêter ou pas. Donc, nous, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est eux, ils nous donnent la manière dont on doit, en fait, développer tout simplement les applications sur le software qu'on nous propose. Les contraintes, elles ne viennent pas de nous. Elles viennent du reste de l'équipe, en fait. Du coup, il faut s'adapter à comment est-ce qu'eux, ils ont pensé la chose. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans le travail. Au crunch, les journées sont parfois longues. Alors pour ça, l'équipe du JT a installé son canapé pour vous y arrêter, répondre à quelques questions. Euh... Bonne question, bonne question. C'est lui le cerveau. Oh non ! Je pense que je me mettrais au bout d'un filin sur une espèce de trampoline et je boirai la quantité d'eau à peser. Puis après, j'essaierai de voir la tension sur le filin du trampoline en apesanteur. Et après, je refais pipi pour vérifier. En appuyant fort dessus pour que ça reste sur la balance. Je la mets dans une bouteille. Bah, je prendrais une bouteille et je regarderais comment ça rentre. Une balance inversée. Bien sûr. L'eau, elle monte. Et tu mets la balance au-dessus dans l'autre sens. Et ça va taper contre la balance. Et ça vient peser. Bah, nous, on n'est pas trop des mathématiciens de toute façon. Bah, moi, je lui donnerais de la vitesse et puis je calculerais son énergie cinétique. Oh, lui ! Je la mesure. Avec la force centrifuge, voilà. Alors, pour l'eau, je n'ai pas la solution. En revanche, pour la bière, c'est des flux de 30 litres. Mais en fait, les objets dans l'espace, ils n'ont pas de masse normalement. Ça, on l'a vu en bio. Bah, avec une balance. Google. Wikipédia. Alors, je dirais qu'il faudrait attraper la Terre entre mes griffes et voir combien elle pèse. À l'œil, comme ça. Il me semble que si on la porte avec deux mains, ça fait 15 kilos. Moi, je lui donne de la vitesse et je calcule son énergie cinétique. Tu prends le volume et tu multiplies par la densité. Je pense qu'il faut isoler tous les éléments différents sur Terre, l'eau et tout, et puis calculer toute la masse de chaque et additionner le tout. Elle tente pas avant, cette question. En 5 ans. Avec de la volonté. Déjà, en connaissant les réponses à ces questions. En allant à l'université pour faire de l'associatif. Et en aimant entreprendre. Certains appellent ça du vol. C'est un petit peu savoir où se trouvent les infos et pas les retenir comme un idiot. On picole. Donc, on étudie 5 ans, c'est-à-dire 2 ans de MDE, 3 ans de foyer. De la bière, des assos et on cale un petit peu de travail entre tout ça. Ouais, dans la douleur et dans le foyer. Mais sinon, le cursus, c'est en 5 ans. Je l'ai appris pour l'entretien du TPM. Ouais, c'est pas nous, déjà. C'est moi. Je suis ingénieur dans 2 mois. Quelqu'un d'ingénieux. Quelqu'un qui aime aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va chercher à créer des choses. Non, un ingénieur, c'est quelqu'un capable d'innover, je pense. Un peu comme au crunch. Et puis, c'est quelqu'un qui est rigoureux, organisé, mais qui a quand même une part de créativité en lui. C'est quelqu'un qui trouve des nouvelles solutions avec possiblement des nouveaux matériaux, des matériaux qui existent déjà. Quelqu'un qui cherche. Encore la définition. C'est parti. Bonne climat. Je crois qu'il fait bien. Et bien, c'est ainsi que s'achève ce JT numéro 2. Il est grand temps de passer le relais à une bonne nuit de sommeil. Et nous, on vous dit à demain. OK� casi! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada